On a donc quelques quarts d'heure à passer ensemble pour vous présenter la zone Amérique du Nord dans le cadre de la programmation Invest 2025. Alors, les États-Unis et le Canada n'ont pas réellement changé depuis un an, depuis la dernière fois que j'ai fait cette même présentation. Bien entendu, les slides sont un peu différentes ou complémentaires de celles qu'on a pu voir l'année dernière et présentent en tout cas à la fois la masse que cette zone représente en termes de puissance économique et d'investissement vers l'Europe et les difficultés que l'on rencontre, que l'on ne cache pas. Vous allez voir certains éléments en ce sens. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, ou ce qui renforce plutôt, la nécessité de prospecter ensemble, de prospecter avec des arguments territoriaux, des actifs territoriaux, des actifs économiques, des aimants à proposer. Donc, on en est là. Je vais passer quelques minutes à présenter d'abord notre organisation, puis le marché, puis quelques attendus, avant de passer la parole à mes collègues qui sont là, pour l'essentiel, Elodie et Morgane et Jean-François, sur l'aspect précisément sectoriel de la programmation et notre envie de faire des choses avec vous. Je salue la présence très récente, depuis deux jours avec nous, de Philippe Ivernio, qui a rejoint ses anciennes équipes. Non, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de ce temps-là, mais ses anciens territoires. En tout cas, si, Morgane était là. Et donc, nous sommes une équipe pas encore renouvelée, mais qui se renouvelle et qui gagne en expérience, pas seulement eu égard à l'arrivée de Philippe, mais au temps qui passe. Donc, nous avons des équipes qui atteignent une belle maturité maintenant, et les résultats, je crois, sont là pour le démontrer. La présentation Amérique du Nord, je vais… Normalement, on commence par le marché, mais le format fait que je commence par l'équipe. Alors, comme vous le savez, c'est une équipe qui est intégrée au niveau géographique. Ce n'est pas parce qu'on est à Chicago qu'on prospecte seulement sur le Midwest. Ce n'est pas parce qu'on est à Boston que l'on ne prospecte pas dans l'Ontario canadien ou Montréal. C'est une équipe qui est organisée par filière industrielle, par filière, par secteur économique, donc avec quatre grands secteurs, l'industrie, la tech, les services et la santé. Vous pouvez tout de suite remarquer que l'agroalimentaire n'y figure plus. C'est la grande nouveauté par rapport à l'année dernière, par exemple, l'agroalimentaire. Ce n'est pas qu'on a fait une croix dessus, on s'en fout. Mais, allez, force est de constater quand même qu'il y a peu de projets agroalimentaires, une vingtaine, on va dire, chaque année, et que ça ne représente pas une masse de projets suffisante pour y affecter une équipe dédiée. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a réparti les portefeuilles agroalimentaires dans soit l'industrie, soit les services, soit la tech, et un petit peu la santé avec les alicaments. Je crois qu'on a comme ça une capacité à embrasser très largement et étreindre très largement le marché agroalimentaire, qui est donc soit chez Elodie, soit chez Morgane, ou Jérôme. Je crois que j'ai oublié de mentionner Jérôme pour la santé tout à l'heure, qui va nous présenter les opportunités dans le cadre de la programmation. Et donc, matricienne, ça veut dire en ligne, industrie, tech, service santé, et puis en colonne, nos implantations à New York, à Boston, à Chicago, à San Francisco, à Los Angeles, que l'on vient d'ouvrir il y a trois mois, à Montréal et Toronto. Dans les cases vertes, le nombre de chargés d'affaires sur chacune de ces intersections, tech, Los Angeles, santé, San Francisco. Vous voyez que les équipes sont courtes à chaque fois, mais c'est ce patchwork qui fait notre capacité à couvrir ce marché. On verra que nos taux de couverture, si cela peut représenter, non pas un objectif, mais un indicateur, sont très élevés. Et l'ensemble de ces équipes est donc managé au quotidien, en proximité par des chefs de pôle. Et vous avez affaire très souvent à eux sur les opérations que nous menons ensemble. Que dire de plus ? Je crois qu'on a tout dit là sur l'organisation, qui peut paraître parfois un peu complexe, mais devant l'immensité du territoire, on est bien obligé de faire comme ça, d'autant que l'approche sectorielle est une bonne approche pour ce marché nord-américain, surtout dans une logique où l'on se veut aller rechercher des projets de qualité, des projets technologiques, des projets de rupture, et donc où on a cette approche technologique ou sectorielle qui est importante. Comment on fait ? Comment on fait ? J'ai essayé de mettre là notre diagramme de production. Et la grande nouveauté par rapport à l'année dernière, parce qu'elle a été introduite en février-mars 2023, c'est que nous avons non plus 16 chargés d'affaires, mais nous avons des business developers et des account managers. Les account managers, AM, les business developers, BD, font des métiers différents, sur des portefeuilles différents. Les account managers, ils ont chacun 150 à 200 comptes, en tout et pour tout, c'est leur feuille de route. 150 à 200 comptes, la feuille de route, c'est tous les connaître, tous les pratiquer, interagir avec tous. Et ce sont évidemment 150 à 200, ce qu'on appelait grands comptes, grandes entreprises, très investies en France, serial investors, qui correspondent à plus de 50% du marché. et c'est dans la 5 des account managers, il y a 11 business developers. Les business developers, c'est 11 là, ils font autre chose. Eux, ils vont principalement vers les entreprises non encore présentes en France. Et on verra que ce distingo est très important pour ce marché nord-américain. Je crois qu'on est la seule zone à faire ce genre de distingo, en tout cas dans la feuille de route du chargé d'affaires. Soit il a 150 à 200 comptes à connaître déjà en France, déjà chez vous, avec un potentiel d'extension, d'expansion, de déploiement important. Et grosso modo, assez compliqué à pénétrer parce que ce sont des grands comptes et donc pas forcément facilité à conduire un entretien facile avec le CEO, bien entendu. Donc, il y en a 150 à 200, mais c'est compliqué. Les business developers, eux, sky is the limit, évidemment. Ils ont dans leur portefeuille 1 000, 2 000, 3 000 entreprises et ce n'est jamais terminé. Il y a toujours des entreprises qui se créent, il y a toujours des startups qui deviennent scale-up, qui deviennent unicornes 51 mois après en moyenne. Et donc, il faut aller les chercher. Et les métriques sont différentes selon que l'on soit un manager, business developer. Il n'y a pas d'aspect péjoratif, il n'y a pas de hiérarchie entre un AM et un BIDI. Ils font tous les deux, cet AM et ce BIDI, c'est 5 plus 11 égale 16. Ils font tous des métiers importants pour l'agence. Tous. En termes de métrique, d'ailleurs, les AM apportent 100 projets et les BIDI apportent 100 projets à petit parce que tels sont les métriques. Mais l'idée de base, c'est qu'un AM connaisse, sur le bout des doigts, ces 150 à 200 comptes et qu'un BIDI fasse un effort commercial de sollicitation d'entreprises nouvelles pour aller dans un minima à l'évangélisation, au mieux l'accompagnement d'une nouvelle entreprise en France, quel que soit le format de son implantation. Je ne vais pas… Vous aurez cette présentation, vous l'avez, je pense. Donc, vous avez le loisir d'aller voir les multiplicateurs entre les AM et les BIDI et comment ces multiplications se font différemment pour aboutir finalement à un modèle économique, un modèle de production plutôt qu'un modèle économique. Un modèle économique, on n'en parle pas. Voilà le modèle de production de notre agence. Quelles que soient les hiérarchies, quelles que soient les zones géographiques sur lesquelles on va revenir, le Midwest, la Floride, quels que soient, on est soit midi, soit AM. On a soit un peu d'entreprises à aller voir, éventuellement avec vous, soit beaucoup d'entreprises à solliciter et l'on espère avec vous parce qu'on verra dès les prochaines slides quelle est la raison de fonds qui nous a amenés à faire cette partition un peu innovante mais qui a porté ses fruits, en tout cas, sur un an, on le constate et on pourra en discuter si vous le souhaitez. Enfin, la présentation du marché et de la zone. Alors, on peut faire les crobares que l'on veut, mais a priori, c'est celui qui a retenu notre attention principale. On a grosso modo sept sous-régions cohérentes entre elles qui n'ont pas les mêmes poids économiques, bien entendu, mais qui sont à concevoir en tant que telles. Le Québec est une zone en elle-même et est un bloc cohérent. On a évidemment la Côte-Ouest qui est devenue le premier contributeur en termes de projet à telle enseigne qu'il faudra de toute façon densifier nos prospections sur cette zone et ça explique l'arrivée de Morgane à Los Angeles parce que ce n'est pas seulement autour de San Francisco, c'est depuis Vancouver jusqu'à San Diego. Et il y a de tout. Il y a un peu moins l'industrie, peut-être, mais il y a de la santé, il y a de la tech, il y a du digital, il y a du service, il y a beaucoup de choses. Et puis, juste derrière, viennent évidemment ces corridors. Alors, on l'a partagé en deux, Boston et le Nord et puis Washington, New York, un peu au sud sur le corridor Nord-Est. et puis les autres qui sont plus traditionnels. Vous avez dans le tableau à gauche, à droite, pardon, le petit acronyme TXCP, c'est le taux de couverture projet. Par rapport au bilan France, par rapport aux 360 projets, quelle est la part de ces 360 projets sur la zone que nous avons été amenés à Cospé et travailler ensemble. L'entrée d'abord sectorielle que je vous ai expliqué tout à l'heure n'empêche pas un taux de couverture important, bien entendu, et on verra que sur chaque lune de ces sous-zones qui n'ont pas d'autonomie particulière, on est soit à M, soit à Bidi, mais on n'est pas à M, Boston, on n'est pas à M, San Francisco, on est à M, un portefeuille. Encore une fois, le... le noyau du chargé d'affaires, ce n'est pas sa région, ce n'est pas son secteur, à la limite, c'est son portefeuille. Et chacun dispose d'un portefeuille déterminé sur sa zone, sur son secteur, sur son obédience à M, Bidi, mais c'est bien ça qui est le plus important. Et c'est là-dessus qu'on travaille, sur le portefeuille. Donc, on a pris beaucoup de temps à les mettre en place, on a pris beaucoup de temps à se comprendre nous-mêmes, à comprendre cette affaire, ce n'est pas si évident. Il y a des logiques géographiques, on ne parle pas à New York comme à San Francisco, on ne parle pas à Houston comme à Montréal. Il y a certaines logiques qu'il faut comprendre et sur lesquelles on échange, bien entendu, et c'est notre vision, notre vision de la zone. Alors, ce marché, est-ce qu'il a évolué ? Oui, heureusement. Et est-ce qu'il a bien évolué ? Oui. On met de côté la barre de l'histogramme qui correspond à 2020, qui correspond au Covid. Et 2019, pour nous, était une belle année. Déjà, c'était l'année de tous les records. Mais on était sur une année, sur une année finalement, qui évoluait assez peu par rapport aux deux années précédentes, 2017, 2018 et 2019. On a eu une croissance molle, 0,7% sur cette série de trois années. Bon, oubli 2020. Et puis, comment est-ce qu'on est reparti depuis 2021 ? On est reparti avec une croissance finalement de 19%. Ça veut dire qu'il y a eu un train d'accélération intéressant pour nous qui concerne de manière assez différenciée le Canada et les États-Unis. Là, on parle des projets aboutis. Et on parle des projets aboutis quasiment hors point de vente, hors magasin. La particularité de notre zone, c'est que nous avons sur les 360 projets que 8 magasins. On aurait pu être à zéro, on aurait pu être à 9 magasins. Il y a plus que 8 magasins nord-américains qui se sont ouverts en France, mais on ne les suit pas, pour être très clair. Et donc, vous avez là la série hors retail, bien entendu. Et je disais que cette croissance de 19% depuis 2021, elle s'est exprimée principalement sur les États-Unis, très peu sur le Canada. D'ailleurs, le Canada, vous voyez, il est aussi entre 53 et 56, 54, 55. C'est un marché, c'est un marché, 55 projets aboutis, ce n'est pas rien. C'est un beau pays européen, déjà. Mais il correspond à 15, 18% de l'ensemble de la zone où il y a des projets très typés qui viennent principalement du Québec. Alors, sur les 55 projets canadiens, les deux tiers, voire 75%, les trois cas proviennent du Québec, ça veut dire que le Québec est une source de projets importantes pour nous. Mais le marché canadien en lui-même est plutôt dans une croissance molle, molle, voire nulle. Par contre, le marché américain, lui, il croit de manière intéressante, alors on oublie 2020 encore une fois, mais il a pris 50 projets de plus à Boutsy en magasin en trois ans, ce qui est intéressant pour nous. Et est-ce qu'on a atteint là le point d'inflexion du marché ? Je ne pense pas. Je pense que l'on peut très vraisemblablement continuer cette série l'année prochaine. Tout dépendra évidemment de la conjoncture économique, de notre capacité à aller bien dire les bons récits aux entreprises, aller voir les bonnes. Évidemment. Et tout dépendra aussi des croissances, de la guerre, d'un ensemble de phénomènes importants. mais fondamentalement, est-ce qu'on peut continuer cette courbe intéressante ? Oui. Hors magasin, toujours. Ce n'est pas le genre de la zone. Parce que j'entends tout le temps « 360 projets, c'est beaucoup, mais la qualité, etc. » Voilà. C'est de la production, c'est de la R&D, ce sont des services aux entreprises telles qu'on les aime. Il y a des mauvaises nouvelles, rassurez-vous. On va les dire juste après. On continue cette croissance, on continue cette croissance et la séparation des équipes entre AM, Account Manager, sur les entreprises Serial Investor et les entreprises nouvelles à évangéliser. Elle a du bon. Elle a du bon, ça se voit dans le nombre de projets que l'on détecte, mais elle a du bon aussi sur des poches de marché que l'on avait un peu de mal à maîtriser, notamment les fonds d'investissement, les holdings financiers, les family office. Et là, il ne s'agit pas de prendre des participations minoritaires, il s'agit de reprendre des entreprises en France et de les faire grandir. Donc, ces poches de marché, il faut toutes aller les chercher, toutes, pour parvenir à une croissance intéressante des résultats. Les mauvaises nouvelles, c'est que c'est très polarisé. C'est très, très polarisé entre deux marchés qui ont des courbes de croissance et qui ont des évolutions différentes. À gauche, le déploiement des entreprises déjà présentes en France. À droite, les entreprises non encore présentes en France et commencent à évoluer sur ces sept dernières années. Belle croissance de la logique déploiement. Et ce n'est pas parce qu'on est une entreprise déjà présente en France qu'on ne fait pas de création de sites. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. On est présent en France, mais on peut créer une unité nouvelle dans une autre région. On peut créer une unité de R&D parce qu'on n'en avait pas. On peut créer un centre logistique pour le centre Europe et le placer en Alsace, enfin en région Grand Est. Mais c'est une logique de déploiement de modèles. Les entreprises déjà présentes en France et donc en Europe déploient un modèle. Ça peut faire des extensions, ça peut faire des créations, ça peut faire des rachats repris, ça peut faire parfois un peu de downsizing, évidemment. et on a sur ce marché du déploiement des entreprises déjà présentes en France, on a une très belle croissance. Ce qui explique d'ailleurs notre partition entre AM qui s'occupe grosso modo du marché du déploiement et l'EBDI qui s'occupe carrément du marché de la conquête. Et sur ce marché de la conquête, on a un peu de soucis. on a un peu de soucis parce qu'on a eu une belle envolée entre 2017 et 2020 jusqu'au Covid grosso modo. Et depuis le Covid, malgré une petite remontée en 2022, on a de nouveau une baisse. Ce qui explique notre décision d'affecter 11 chargés d'affaires sur 16, c'est gonflé quand même, 11 chargés d'affaires sur 16 à un marché qui est le plus baissier, le plus difficile et le moins rewarding. C'est comme ça. On n'est pas forcément maso, mais on a un objectif, c'est que le stock d'investissement nord-américain en France se régénère parce qu'un système qui ne respire pas, il moisit. Vous savez bien. en l'occurrence, il moisit pas maintenant parce que vous voyez le marché du déploiement il continue, mais sans s'attaquer, sans aller affronter ce sujet de fond, ce sujet difficile pour nous, compliqué, qui est celui de la conquête, qui est celui des entreprises qui viennent en France pour la première fois, pas forcément en Europe pour la première fois, mais en France pour la première fois en tout cas, c'est un sujet qu'il faut affronter, c'est un sujet qu'il faut adresser, comme on dit ici, avec vigueur, donc 11 chargés d'affaires sur 16 ont commencé à l'adresser en mars dernier par la constitution de portefeuille, par la mise en place de batchs de prospection sectorielles, par la mise en place, je l'espère, de manière plus intense de prospection à vos côtés, mais c'est de la prospection, c'est de la prospection, là on ne va pas avoir un grand compte pour dire s'il a une extension, on va avoir une entreprise qui est présente peut-être au Royaume-Uni, peut-être en Allemagne, pas en France, et on lui dit ce qu'on doit lui dire en termes de récits narratifs et de chiffres concernant une implantation en France, c'est difficile, très difficile, c'est un segment sur lequel on a le plus de concurrence, évidemment, tous les pays européens s'attachent à ça, quand vous regardez les bilans de l'Allemagne ou de l'Angleterre, vous verrez qu'ils ont une structure de bilan inverse à la nôtre, le Royaume-Uni a deux fois plus de création, c'est-à-dire d'entreprises nouvelles, que d'extensions, pareil pour l'Allemagne, et nos bilans, même si on est premier, on est premier avec un bilan totalement atypique par rapport à nos concurrents, et si l'on veut continuer ou s'assurer d'être premier encore pendant de très nombreuses années, il faut fonctionner sur les deux marchés, le déploiement, ne pas les décevoir, et la conquête, aller les chercher, et c'est comme ça que l'on prend notre organisation, c'est comme cela que l'on a besoin de votre accompagnement sur cette conquête de nouvelles entreprises, qui se laissent convaincre, peu, vous voyez, qui se laissent convaincre avec des beaux arguments sectoriels, des beaux arguments de talent, des beaux arguments de fast track, et des beaux arguments évidemment financiers au travers de France 2030, cela va s'en dire. Vous voyez les chiffres, c'est un rapport quand même de 1 à 5, de 1 à 5, entre la taille du marché de la conquête des nouvelles entreprises et du déploiement des entreprises déjà présentes en France. Alors, pour les statistiques, ça fait des créations de part et d'autre, donc on a cette satisfaction d'avoir toujours une majorité de création, certes, mais notre vrai sujet, c'est celui des 11 AM, des 11 BDI sur ce marché de conquête, sachant que pour les account managers, on leur demande de faire bouillir la marmite et d'aller voir des poches de marché que l'on connaît moins. Alors, les chiffres clés et tendance, je ne vais pas tous les passer, ils sont à l'avantage ou à l'inconvénient pour certains d'entre eux, notamment le taux de chômage ou le taux d'emploi en Amérique du Nord qui est très faible ou très fort selon qu'on parle de chômage ou d'emploi. Ce qui reste, c'est cette carte que je place chaque année parce que je l'aime bien qui est la géographie de toute cette affaire entre Anchorage en Alaska et le bout de la Floride. Finalement, on va de l'Islande à la mer Rouge donc c'est important en termes de prospection ou bien de San Diego à Montréal ou à Cap-Breton, on est entre le sud du Portugal, le sud de l'Espagne et la mer Noire. Donc voilà, en termes de masse, on est sur une affaire assez volumineuse et l'immigration économique pour la zone est importante, c'est-à-dire qu'il y a un drain de savoir, de connaissances, de savoir-faire, de capacité de production. Pour le Canada, c'est évident. Le Canada, c'est un pays qui a structurellement 30 millions d'habitants et en 2100, aura 100 millions d'habitants. ce qui explique probablement le fait qu'on est sur un marché de l'émission d'investissement plutôt stable, c'est-à-dire que le marché intérieur canadien qui passe de 30 millions d'habitants à 100 millions d'habitants, il aspire ses investissements des entreprises endogènes et exogènes. De surcroît, ils ont tous les matériaux et les minéraux critiques nécessaires pour demain. Je passerai rapidement là-dessus, sur cette taille d'abord, sur cette puissance économique nord-américaine qui est une permanence dans notre métier. Présentation du marché, bon, on présente le marché nord-américain par quelques entreprises emblématiques, elles sont toutes emblématiques, c'est un patchwork, c'est un tapis mendiant comme on dit, avec des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises qui sont toutes plus belles les unes que les autres, sauf qu'au total, la foule chante juste, la foule de tous et le gauche chante juste, c'est-à-dire c'est 40% des dépenses de R&D mondial, c'est 37% des dépenses de R&D mondial sur la santé, c'est deux tiers des investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle, c'est plus de la moitié du marché de la space tech et je me fais plaisir à parler de la space tech parce que c'est un truc auquel je ne croyais pas moi il y a cinq ans mais comme quoi on se trompe, c'est le gros surf du moment, c'est la space tech, alors on appelait ça l'aéronautique et le secteur spatial, alors maintenant c'est la space tech et ça va, vous voyez, ça va du buggy, je fais l'actualité aujourd'hui, du buggy pour aller rouler sur la Lune aux capsules d'alicaments et autres compléments alimentaires que devront manger les équipages de l'Enterprise et puis ça reste le premier producteur mondial de produits agricoles, le premier exportateur mondial de produits agricoles, donc on a un prisme sectoriel et on a un prisme économique tout à fait important, de toute façon l'Amérique du Nord représente par tous les critères 20 à 25% de ce que l'on fait dans notre métier, donc c'est incontournable. Présentation du marché en SWOT, il ne faut pas le prononcer, ça strength, weaknesses, opportunities and threats, que des mots compliqués à dire, la principale force c'est la puissance de régénération et d'adaptation des entreprises. On n'a pas de marasme, on n'a jamais de marasme, on a des entreprises qui naissent, des entreprises qui grandissent, d'autres qui meurent, alors ils sont dans le chaos productif, certes, mais il y a cette capacité à se régénérer, à reprendre forme des entreprises historiques, ne pas oublier Ford, General Motors, elles sont en train de se régénérer, donc il y aura une phase dans trois à cinq ans de retour de ces acteurs historiques, parce qu'ils se seront décarbonés, parce qu'ils se seront électrisés, ils vont revenir. Cette puissance de régénération, elle est d'autant plus forte que la puissance du capital, la disponibilité du capital le permet. C'est très fluide. Il y a une puissance technologique, évidemment, il y a une puissance monétaire, celle du dollar qui règle tout ça, et puis le brain drain. On a parlé des Canadiens qui pouvaient aller aux États-Unis, certes, mais c'est le monde entier, qui veut venir travailler. Si ça fait des entreprises qui puisent l'intelligence où elles le veulent et ensuite déploient un modèle. Donc, ce n'est pas forcément négatif pour nous. Elles sont fortes d'abord chez elles et ensuite elles viennent et on peut repérer celles qui sont fortes. Elles sont des forces du marché américain. Les opportunités, c'est de manière extrêmement schématique et peut-être un peu caricaturale revenir sur la santé, sur l'espace, les nouvelles énergies, le digital et les minéraux. C'est grosso modo là où l'on a cette approche sectorielle, le projet qualitatif que l'on aime bien, etc. Mais tous les secteurs, tous les secteurs sont en pointe et dans tous ces secteurs, on retrouve l'université mondiale. Les faiblesses sont celles que l'on connaît. Je ne vais pas forcément toutes les citer. Il reste une protection sociale, une dette publique, une faiblesse des investissements dans les infrastructures. l'on a encore eu au travers des événements climatiques qui est très forte et ça crée une sorte de faiblesse. Plutôt que c'est un handicap sur ce cheval économique américain, mais qui ne l'empêche pas de faire ces deux kilomètres et demi et d'arriver premier à la fin. Les menaces, les menaces d'ordre politique, évidemment, les nouveaux enjeux entre la Chine et le reste du monde, bien évidemment, ce sont des menaces qui dépassent notre métier, qui ont un impact sur notre métier, mais on ne va pas essayer de les régler nous-mêmes. Mais là, pour aller fûter dans nos portefeuilles d'AM ou d'OBI, des entreprises qui vont bien faire un bout de chemin avec nous. Qu'est-ce que ça donne en termes de métrique ? Combien de métriques ? Donc, on a diffusé 549 projets. Encore une fois, on n'est pas aux pièces. 549, ce n'est pas parce qu'on avait un objectif de 500 qu'on a passé 549 projets. Notre objectif était bien en deçà. Donc, on a passé 549 projets. Encore une fois, notre objectif, pour tout vous dire, était autour de 450. Donc, on l'a surdépassé, si je puis dire, pas pour le jeu, c'est parce qu'il y avait des projets. Et quand il y a un projet, on ne va pas s'interdire de le passer. Et, issu, non seulement, de ces 549 fiches COSP diffusées l'année dernière, mais aussi des fiches diffusées et des projets que l'on a gérés ensemble les années précédentes, 360 projets aboutis. 360 projets aboutis, on est bien, mais on a vu que c'était d'abord les États-Unis, que c'était beaucoup de projets d'entreprises déjà présentes en France. On a vu que les entreprises nouvelles qui se créent en France ne sont pas légion, il y en a une soixantaine, et on a vu que c'était un peu moins le Canada et plus les États-Unis. Mais ça reste une très belle performance. ça reste le premier émetteur d'investissement en France, devant l'Allemagne, et ça crée aussi une masse d'emplois. Alors, les Américains ont une très, très remontée sur le système social français, on ne peut pas licencier facilement, etc. Bon, c'est quand même le premier fournisseur d'embauche en France, le premier fournisseur étranger d'embauche d'embauche en France. Mais, les Américains, ils ne sont pas là pour acheter des entreprises en difficulté. Ça, ce n'est pas leur truc du tout. Ce n'est pas tant leur truc pour des raisons de risque ou de risque social ou environnement. C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire, il y a une appréhension, il y a une préhension, une compréhension des notions de risque qui sont très fortes quand il s'agit d'entreprises à racheter à la barre du tribunal ou un peu avant ou après. Et dans les trois zones de risque principales, on a évidemment le risque environnemental. prendre la main sur une unité qui a plus de 40 ans d'âge, ça devient compliqué. Prendre la main sur une unité où la tension sociale est forte eu égard à la situation qu'a vécue l'entreprise et ses collaborateurs, c'est aussi quelque chose qui est... Et puis, ce sont des pionniers dans l'âme. Poussez-vous que je m'y mette. C'est mon modèle que je vais venir développer et déployer. Je ne vais pas me ralentir. Ça peut arriver, il y a la service en emploi qui a été créé comme ça. Mais sur les BO, sur les entreprises à racheter en difficulté, ce n'est pas ici qu'il faut venir les chercher, sauf cas très particulier. Je suis certain qu'on ne va pas le faire ensemble. Donc ça, c'est les fonds de retournement et compagnie. Mais enfin, ce n'est pas trop notre tasquet ni notre métier. On est plutôt sur les rachats, sur des audings privés ou des family office qui rachètent des entreprises en bonne santé et les font grandir parce que le modèle les compte. Les métriques, je passerai aussi. Donc, les créations, on en a encore beaucoup. 112, évidemment, même si elles sont pour l'essentiel faites par des entreprises qui ne sont pas nouvelles, encore une fois, les entreprises déjà présentes en France font des créations. Les extensions, le marché principal et puis les partenariats, les pérennisations. On n'a pas trop été chercher sur les pérennisations, des cartes, les digitalisations, mais ça nous travaille. On va faire vendre à Statham. on n'a pas eu trop de temps pour se retourner à partir du mois de mai, mai-juin dernier sur ces deux segments. Faites-nous confiance, on va aller voir. On va aller voir. Et pour une fois, je n'ai pas mis la deuxième colonne. Donc, la première, France, c'est le bilan France. La deuxième, c'est ceux qu'on n'a pas suivis, qu'on n'a pas vus. Et tant mieux qu'on n'ait pas vus parce que ça veut dire qu'investir en France, c'est facile. Donc, il y a 46 entreprises qui sont créées toutes seules. Très bien. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un taux de couverture de 100%. Et d'ailleurs, vous voyez que sur les extensions, il y en a 70 que l'on n'a pas vus. On ne va pas tenser nos account managers pour ça. L'essentiel, c'est d'aller accompagner des projets où on a besoin, où les entreprises ont besoin de nous. Et vous avez le taux de couverture projet et le taux de couverture emploi. Bon, là, le deuxième, c'est emploi, ça devrait être un E là et pas un P. Je me suis trompé. On passe aux fonctions. Toujours content quand les premières fonctions sont la R&D et la production. Donc, la production est le premier segment. Ça reste le premier segment. 133 projets en France dont 57 n'ont pas fait l'objet de fiches cost parce que c'était probablement des extensions que vous avez gérées de votre côté. Et puis, en R&D, 34, c'est-à-dire 133, 34, 170 à peu près, c'est-à-dire presque la moitié du marché sur des fonctions tertiaires, supérieures, en ingénierie où il y a des fonctions de production. Et vous voyez, n'ont pas 8 projets de points de vente seulement sur la série de 360. Ceux-là, on a été conduits à les mettre parce qu'ils venaient tous probablement, mais ce n'est pas quelque chose que l'on recherche. d'ailleurs, on n'en a travaillé que deux. Je passe enfin le success story. Chaque jour, 360 projets par an, 365 jours dans une année, chaque jour, une entreprise nord-américaine s'implante ou grandit en France. dites-le autour de vous, chaque jour, tous les jours. Aujourd'hui, il y en a un. Je ne sais pas qui c'est, mais il y en a un. Demain, il y en aura un autre. Et puis, samedi aussi, dimanche aussi, il y aura une entreprise américaine qui va s'implanter en France pour déployer son modèle ou conquérir le marché depuis la France. Je vous ai placé quatre success stories à la fois parce que c'était un peu original c'est une entreprise basée en Floride d'un bus dans les suspensions de vatico de gamme pour véhicules tout terrain. Ça ne vante pas. Eux, ils ont créé un truc. Et grosso modo, jamais, je crois, on n'aurait pu sur un bureau dire on va aller prospecter un équipementier tout terrain en Floride. Ça, personne ne l'aurait dit. Sauf que c'est l'Amérique. Et ça arrive. Alors, à côté, vous avez évidemment OIGAS, neuf usines en France, 50 millions en décarbe. Ça, on l'aurait vu. Ça, on l'a vu. Ça, on sait que ça existe. la décarbonation des grosses unités industrielles, des électrointensifs. Eux, ils sont dans le radar. À Conovia, consultant énergétique, il n'aurait pas fait partie du ciblage. Mais, c'est l'Amérique. Il y a de tout. Et Agile DSS, 90 consultants. Encore une fois, je vous ai mis, ça, ce n'est pas les plus beaux projets. Encore une fois, c'est les projets de tous les jours. C'est le vin de table. Tous les jours, il y a une entreprise qui s'implante. Ce n'est pas sporadique. C'est le vin de table, c'est le piché. Depuis le vert jusqu'à le consultant énergétique, en passant par les consultants dans l'organisation, ou bien les arbres à cames et les suspensions. voilà, c'est le quotidien qui est fait de milliers d'entreprises que l'on va ensemble, je l'espère, aller chercher. Et moi, j'ai fini mon affaire. J'ai encore deux, trois slides à la fin, mais je passe la parole avec bonheur à mes collègues. Je ne sais pas qui va passer en premier, mais donc, sur les quatre segments santé, industrie, tech et services, j'espère que Jean-François est là pour parler de toutes ces choses que l'on souhaiterait faire avec vous. Et on commence par l'industrie. Je passe la parole à Elodie. Merci David et bonjour à toutes et à tous. Donc, tu as déjà pas mal, tu as fait un beau panorama et ici, je me suis attardée en fait à lister les sous-secteurs du segment que je couvre avec l'équipe Industrie, Transport et Infrastructure qui nous paraissent plutôt prometteurs. On va de toute façon nous prospecter de notre côté et qu'on serait ravis de coprospecter avec vous. Donc, on a mis des grandes catégories qui sont, vous me direz peut-être toujours un peu les mêmes, mais en attendant, on sent qu'il y a du répondant, il y a du mordant. Donc, la première catégorie étant l'aéronautique et le spatial, on a parlé du New Space ou de la Space Tech. Donc, c'est une réalité effectivement. dans les secteurs toujours très classiques, alors l'automobile peut-être pas sur le côté très classique ou conservateur, quoique, on a quand même des extensions aussi intéressantes, mais en nouvelles implantations c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur des sous-segments de type batterie qui fonctionnent plutôt bien ou mobilité en tout cas de demain. une thématique qu'on travaille déjà cette année depuis un peu l'année dernière qui est effectivement assez transvers, j'ai envie de dire, mais qui est dans l'air du temps évidemment, c'est ce sujet de décarbonation et ou d'automatisation qui pourrait aider en tout cas nos industriels à se moderniser. Donc ça, c'est assez important pour nous. Les énergies renouvelables évidemment avec un sous-segment spécifique sur l'hydrogène même si l'hydrogène a des applications multiples évidemment et paniquement énergétiques. Et puis ces sujets toujours dans l'air du temps de clean tech et de recyclage au sens large. Donc des plastiques, recyclage de certains matériaux voire même de textiles. Donc on a des sujets en ce moment intéressants sur ces thématiques-là. Et enfin, en face, on vous a mis un petit tableau qui reprend en fait des temps forts de l'année 2025. Pour certains, ces temps forts sont déjà connus. Pour d'autres, peut-être un peu moins et des fois, ce sont des événements qui ont lieu tous les ans qui sont annuels ou qui ont lieu tous les deux ans. Donc je vais les nommer ici. Je les ai mis plutôt par ordre chronologique donc chronologique ou annuel. On a notre club Hydrogène Connection que vous connaissez déjà bien et j'en profite pour faire un petit rappel ou une petite annonce on aura mardi prochain un webinaire avec le reste de l'équipe à ITI donc Stéphane et Bastien sur ce sujet en direction de toutes les ARD donc venez nombreux s'il vous plaît on pourra en parler un peu plus en détail. On a déjà eu des belles régions qui ont participé dans les années passées. Donc le club Hydrogène qui est plutôt un membership annuel et un point temps fort en tout cas en début d'année qui a été une belle réussite cette année puis je suis sûre qu'on y reviendra l'année prochaine sur le salon Evolution à Paris on a fait venir un certain nombre d'entreprises nord-américaines sur cet événement-là et pas que des acheteurs ou des investisseurs aussi évidemment. Sur la thématique plus classique alors le CIS on le connaît évidemment pour la tech mais on a aussi un pavillon France sur la partie mobilité et automobile donc je ne sais pas si c'est l'événement le plus facile à travailler sur la partie attractivité invest bon ceci étant dit on a quand même une belle présence sur cette thématique-là aussi en début d'année Americanac que je connais bien pour l'avoir fait quand j'étais dans un passé export on est plutôt sur des thématiques environnementales c'est un salon qui a lieu une fois tous les deux ans à Montréal et qui aura lieu en mars donc l'année prochaine donc ça peut être un temps fort également tout ce que je dis là c'est pour imaginer éventuellement ensemble des actions de coprospection à l'occasion de ou d'autres formats d'ailleurs de participation sur ces événements-là et évidemment c'est pas de soi mais on peut très bien travailler en dehors de ces temps forts-là domaine aéronautique il y aura Montréal également en début d'année prochaine à Montréal suivi du Space Symposium d'ailleurs comme cette année on aura une belle présence France la semaine prochaine à Colorado Springs et donc ce sera renouvelé en avril prochain si je ne me trompe pas toujours dans le Colorado proche de Denver on aura également une présence côté export sur le batterie chaud de Détroit en octobre prochain donc là on est plutôt sur l'automobile on va déjà le tester cette année avec l'opération l'accélérateur Mobilidez que vous connaissez peut-être sur la partie export et auquel on pourrait éventuellement se raccrocher dans le futur et puis un autre événement qui sera peut-être un peu plus des modèles habituels mais que vous connaissez peut-être aussi qui s'alterne d'une année entre les Etats-Unis et la France donc notre Green Energy Summit que l'on organise convaincement avec le US Commercial Service donc nos homologues américains et en 2025 on tombera sur la localisation de Paris de retour en France donc en général on fait ça autour de novembre et on essaye de monter un event sur une demi-journée avec du réseautage des temps forts en tout cas des interventions de haut niveau de parts et d'autres et puis évidemment essayer de travailler sur des B2B entre nos entreprises françaises et entreprises nord-américaines qui ont des projets d'extension sur la France slash Europe voilà pour ma part très bien merci beaucoup Elodie peut-être qu'on va garder les questions il y en a probablement pour la fin de la séquence sectorielle on passe à la santé Jérôme qui est là merci David bonjour à toutes et tous effectivement la santé je ne sais pas on est sur le bon slide la santé comme Elodie donc j'ai mis à gauche les trois grandes verticales qui nous occupent sur lesquelles on prospecte qui sont les mêmes d'ailleurs en export qu'en invest et qui sont en fait qui couvrent la totalité du spectre santé pourquoi parce que la santé globalement aux Etats-Unis c'est 50% du marché mondial que ce soit en investissement en intensité de recherche et développement mais aussi en taille de marché et donc avec un tissu très très important que ce soit bien sûr les grandes multinationales du DM de la pharma mais énormément de biotech de start-up qui ont de très beaux projets en tout cas très intensifs en capacité d'innovation donc c'est sur la totalité du spectre que l'équipe donc très resserrée puisque ce sont deux personnes une basée à Boston qui couvre la côte Est Canada et Etats-Unis et l'autre donc à San Francisco pour la côte Ouest et qui ont cette particularité d'être un peu hybride AM et BD à la fois en tenu de la taille de l'équipe on a pu spécialiser ensuite sur la droite ce sont les grands moments qu'on a identifiés comme étant des moments de prospection en commun sur l'année 2025 le premier d'entre eux étant sur la côte Ouest la convention annuelle de JP Morgan la JP Morgan Healthcare Conference qui est très axée investissement donc ce sont les investisseurs qui viennent un petit peu faire leur marché sur les nouvelles tendances parce qu'il y a bien sûr la JP Morgan elle-même conférence mais il y a surtout toutes les activités qui se passent autour et tous les événements satellites et qui rassemblent les investisseurs bien sûr mais également tous les acteurs de la santé que ce soit encore une fois de la pharma de la biotech et des dispositifs médicaux le seul inconvénient c'est que ça tombe en même temps quasiment la même semaine en termes de calendrier que le CES c'est en tout début d'année mais ça fait quand même une belle opportunité justement d'avoir en unité de temps et de lieu beaucoup d'acteurs rassemblés à San Francisco à ce moment-là ensuite bien sûr l'incontournable donc ça c'est global santé très investissement l'incontournable Bioconvention qui revient tous les ans une fois sur la côte Est une fois sur la côte Ouest donc cette année ce sera San Diego mais on reviendra à Boston l'année prochaine voilà certains d'entre vous enfin nombreux étaient là déjà sur Ballyo l'année dernière là encore tout ce qui est pharma Big Pharma et biotech sont rassemblés US mais pas que bien sûr une très grosse délégation française on est un des principaux pavillons sur cette convention et aussi également l'opportunité de rencontrer pour vous d'autres acteurs puisque c'est une convention à caractère international et ça sera donc à Boston en juin on n'a pas les dates exactement mais c'est en général début juin à Boston ensuite la MedTech Conférence donc la très axée aux dispositifs médicaux MedTech qui est à Toronto cette année on n'a pas le lieu pour l'année prochaine mais c'est aux alentours de septembre 2025 et pareil peut-être taille un petit peu plus réduite que Bio en termes d'attendance mais aussi une bonne opportunité d'avoir sur le même lieu les entreprises nord-américaines de cette verticale petite nouveauté au programme puisque c'est un segment ou une filière qui monte énormément c'est tout ce qui est santé digitale bien sûr l'intelligence artificielle appliquée au drug discovery à tout ce qui est suivi patient de façon digitale etc et donc il y a là un petit peu le pendant de Bio Convention pour les entreprises de ce secteur donc avec Health H-L-T-H qui se déroulera à Las Vegas en octobre 2025 avec comme Bio une plateforme de partnering qui permet de prendre énormément de rendez-vous sur ces 2-3 jours de convention on tente cette année de monter un premier programme un petit peu proof of concept de taille assez réduite parce qu'on n'a pas de pavillon pour l'instant sur cette convention qui monte beaucoup et donc tous les acteurs nous disent que c'est la référence dans le domaine pour tenter en 2025 d'y avoir une présence un petit peu plus forte pour la santé numérique et la santé Merci Merci Jérôme on passe sans surprise au segment suivant qui est la tech et la deep tech et je laisse la parole à Morgane Merci David bonjour à toutes et tous je suis Morgane Jacca chef du pôle Invest Tech basé à Los Angeles comme David l'a dit tout à l'heure donc Jean-François Goumi qui est directeur de la filière tech et service ne peut pas se joindre à nous pour info puisqu'on a un codire tech en même temps mais voilà je vais présenter pour la tech et la deep tech donc toute la programmation 2025 notamment les événements sur lesquels on a des actions export invest que vous connaissez sans doute déjà et qui sont c'est un petit peu comme sur le même schéma que Elodie a présenté tout à l'heure annuel et récurrent pratiquement tous les ans donc pareil ils sont organisés de façon chronologique donc on commence souvent l'année en janvier avec la NRF évidemment aussi avec le CES mais finalement pour nous sur la tech et deep tech c'est moins une opportunité de prospection avec vous donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans cette liste mais la NRF en revanche est intéressante et a été une bonne opportunité de prospection cette année notamment avec Paris pour tout ce qui est retail tech et justement expérience client etc on a ensuite Photonics West en février à San Francisco sur tout ce qui est optique, photonique donc là c'est un salon un petit peu plus un petit peu plus réduit et bien plus spécialisé mais sur lequel on a des actions avec notamment Nouvelle Aquitaine Aura qui peuvent être intéressantes ensuite toujours à San Francisco en mars on a la Game Developers Conference qui est jeux vidéo qui est un segment important aussi pour nous j'y reviendrai après sur tout ce qui est ICC et qui est assez porteur en projet sur lequel on a eu des actions de coprospection avec plusieurs régions et qu'on reprendra l'année prochaine aussi la RSA donc tout ce qui est cybersécurité et confiance numérique segment important aussi pour nous en deep tech on a des entreprises françaises qui viennent donc c'est dans un mois à San Francisco et on le refera l'année prochaine donc intéressant pour vous pour avoir soit de la visibilité sur cet événement soit pour faire aussi une mission de coprospection on a Collision qui est le gros salon je l'appelle un peu le Viva Tech du Canada qui est un gros salon tech un petit peu multigénéraliste j'allais dire mais très orienté start-up il y a plusieurs milliers de start-up qui viennent sur cet événement des intervenants de haut niveau sur différents segments de la tech donc pareil ça peut être un rendez-vous intéressant au Canada donc à Toronto en juin on a aussi sur l'intelligence artificielle c'est un rendez-vous plus canadien aussi c'est vraiment le rendez-vous canadien de l'intelligence artificielle à Montréal le All In en septembre ensuite on a aussi le Mobile World Congress North America alors ça l'année prochaine ce sera une première ce sera un petit peu un test pour nous c'est la première fois qu'ils font une édition en Amérique du Nord je pense que sur tout ce qui est télécom, réseau, etc si ça vous intéresse je pense que l'édition Europe en fait à Barcelone du Mobile World Congress reste peut-être plus intéressante pour vous mais on pourra vous en parler plus en détail si ça vous intéresse et puis sur la programmation annuelle on finit l'année on fera ça cette année et l'année prochaine aussi avec Q2B qui est une conférence en fait très axée informatique quantique donc assez spécialisée mais qui rassemble les experts du secteur des institutionnels et bien sûr des entreprises on a une délégation d'entreprises françaises qui viendra cette année donc c'est près de San Francisco à Santa Clara et c'est porté par QCWare qui est une entreprise américaine de San Francisco de la quantique et qui justement a maintenant organisé cette conférence à San Francisco tous les ans et fait aussi un rendez-vous à Paris et en Asie sur ces sujets si ça vous intéresse donc sur ce qui est Tech et Deep Tech vous voyez que tous ces événements en fait conférences ou salons reprennent en fait les segments prioritaires qu'on suit en Tech et Deep Tech qui sont listés donc à gauche je ne vais pas les redire mais c'est vraiment nos segments prioritaires qu'on prospecte c'est un peu ce que disait tout à l'heure Elodie qu'on prospecte de toute façon qui sont très porteurs en projet pour nous et donc pour vous aussi mais évidemment on est ouvert à vos propositions et à vos suggestions si vous voulez évidemment travailler sur ces segments hors événements ou si vous voulez travailler sur d'autres segments Tech qui ne sont pas listés là-dessus je pense par exemple juste pour vous donner un exemple la Food Tech qui n'est pas très porteur en projet d'où ce qu'a expliqué David en début de réunion sur la nouvelle organisation qu'on a mais voilà on a une personne par exemple à Chicago qui peut s'intéresser à ces sujets si vous voyez une conférence par exemple sur ce sujet en juin à Chicago si ça intéresse certaines régions c'est quelque chose qu'on peut envisager de même sur les ICC je ne l'ai pas listé là mais vous le verrez peut-être on peut passer à la slide suivante sur les services puisque ICC c'est un petit peu Tech et Service voilà donc je l'ai mis dans les services mais ICC voilà on est bien sûr intéressé par le jeu vidéo mais il y a une partie des ICC qui est un peu plus dans le service tout ce qui est création de contenu etc ça peut être aussi l'objet de missions si ça vous intéresse notamment à Los Angeles où je suis basée qui est un secteur important pour les services donc l'événement l'année prochaine qui a été listé là qui fera partie qui fait partie de la programmation tu veux dire quelque chose David ? Non ? J'ai cru que tu m'as terminé donc sur les services l'événement sur lequel on aura une action l'IA APA en fait c'est le rendez-vous des acteurs des parcs à traction des parcs à thème etc tous les acteurs mondiaux se retrouvent à Orlando en novembre donc si c'est quelque chose voilà si c'est un axe important pour votre région votre territoire et son développement ça peut être intéressant d'envisager une participation à cet événement hors événement effectivement les services il y a quand même beaucoup de choses il y a évidemment la logistique tourisme loisir, sport et ICC comme je viens de le dire qui sont un peu les axes prioritaires mais on a évidemment d'autres choses enfin je veux dire tout ce qui est marketplace e-commerce etc sont évidemment des axes porteurs de projets et qu'on suit également voilà le lien entre tech et service est parfois très ténu donc je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure mais par exemple la NRF qui est le grand rendez-vous du retail à New York tous les ans est précédé par exemple par une journée sur tout ce qui est supply chain logistique etc donc pareil si ça vous intéresse on peut envisager une action à ce moment là voilà j'ai fini pour tech et service mais s'il y a des questions je pense qu'on verra en fin de réunion oui on continue il nous reste 29 minutes donc on va avancer parce que il faut la place aux questions l'approche du marché l'approche du marché c'est c'est des histoires et des données il n'y a pas l'un sans l'autre il faut raconter des histoires la stratégie poursuivie par la région son histoire industrielle l'histoire de ses talents mais il faut des données et on ne peut pas s'en sortir avec une belle histoire sans les données on ne peut pas s'en sortir avec que des données sans la capacité à raconter une histoire et mettre en situation finalement à la fois le pays la région les talents les métropoles les attendus de l'histoire régionale et c'est c'est l'essentiel dans cette approche du marché qui aime le marché il aime être séduit et ensuite il aime être rassuré la séduction c'est la capacité à raconter une histoire pour laquelle un chapitre peut être écrit par l'entreprise mais être rassuré c'est fournir toute la donnée et l'un ne va pas sans l'autre encore une fois et n'allons pas avoir une entreprise sans les deux et c'est ce qui nous fait peut-être parfois à chaque fois défaut cette capacité d'avancer sur ces deux jambes qui sont le storytelling et la donnée alors pas forcément dans le même temps mais il faut rassurer sur la capacité de notre organisation c'est-à-dire vous et nous ensemble être capables de produire les deux parce que les do and don't moi je suis très rapide sur cette affaire c'est donc du narratif et des données et là je n'ai pas changé la slide de l'année dernière c'est la même parce que si c'est des do and don't c'est que ce n'est pas fugace et que c'est là pour rester pour rester plusieurs années du fast track du track record c'est-à-dire montrer qu'on est capable de faire du soft landing c'est-à-dire évidemment s'ancrer dans une communauté pour une entreprise nord-américaine plus américaine d'ailleurs que nord-américaine c'est important le place marketing c'est-à-dire montrer qu'on a une stratégie poursuivie ce n'est pas seulement le coup de chance et l'opportunité qui fait cette affaire mais il y a une stratégie qui est sous-tendue par un appareil de formation professionnelle par un appareil de capacité de plateau administratif et un plateau d'entreprise de partenaires et privés qui est capable de supporter la croissance de l'entreprise donc on en revient à une notion d'écosystème et de market access bien entendu le market access la réactivité on va avoir une entreprise mais on est réactif derrière et puis les ressources humaines tout le temps parce que c'est le c'est quand même ici il n'y a pas de problème d'argent pour monter une entreprise il n'y a pas de problème de 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 technologie elle est elle se fabrique tous les jours elle s'acquiert il y a un problème de talent on a parlé tout à l'heure dans le grand tableau avec les chiffres là de du taux d'emploi du taux de chômage plutôt à 3,6 3,7 ici et encore il est en trompe-l'oeil parce que parce qu'il y a un chômage frictionnel entre deux postes qui est important parce que ça tourne beaucoup et donc la notion d'être en capacité en France dans une région dans un territoire dans une communauté d'avoir autour de autour de soi les compétences les talents les ressources nécessaires en quantité en qualité et en fidélité et en productivité sont des notions extrêmement importantes il ne s'agit pas de dire il s'agit de le prouver on peut le prouver par des témoignages on peut le prouver par des statistiques par l'appareil de formation on peut le prouver par beaucoup de choses mais à un moment donné il faut prouver tout ça il faut prouver le fast track il faut prouver le track record c'est facile c'est une liste il faut prouver un soft landing ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on a mis en place pour raccouillir une entreprise significative et comment cette équipe Team France du dernier kilomètre a fonctionné il faut montrer évidemment la réactivité la charge est sur nous et puis il faut démontrer les ressources humaines je crois que j'en ai terminé et je me fais un plaisir de revenir à la première slide non à celle-là tant qu'à faire parce qu'elle est reporative pour vous laisser la parole et laisser la parole surtout à mes collègues pour répondre à vos questions concernant la programmation merci beaucoup tout le micro sont fermés donc on n'entend pas les questions à moins que Jean-Louis ait un sujet très à l'âme non il n'y a pas de sujet dans la conversation non plus il ne faut pas hésiter à lever la main il n'y a pas de questions alors on parle de programmation sur ces segments-là oui ou alors on a été tellement nuls qu'il n'y a pas de questions non vous avez été très bons au contraire je pense merci c'est Jean-Jean-Louis mais n'hésitez pas on aura les bonnes loines de toute façon qui s'en viennent là au mois de mai si je ne me trompe pas c'est ça oui on n'a pas beaucoup de rendez-vous déjà pris non mais ça ne va pas tarder ils attendaient certainement le webinaire pour pouvoir prendre les rendez-vous alors s'il n'y a pas de questions il y a donc des créneaux de rendez-vous qui sont ouverts faites attention il y a des fuseaux horaires aussi donc nous c'est plus 6 moins 6 pardon mais attention sur la tech et Morgane c'est un peu plus c'est 9 oui c'est ça et si vous voulez qu'on soit tous là sur un segment transversal entre New York et Los Angeles il faut bien il faut bien choisir son créneau mais on est voilà on répondra oui à toutes les sollicitations si ça ne nous fait pas nous réveiller trop tôt ça devrait aller s'il n'y a pas de questions j'avais juste une petite remarque Virginie Casseigne Pays de la Loire donc Benoît et Agathe qui travaillent sur les Etats-Unis vont prendre rendez-vous ne vous inquiétez pas on a bien l'intention de poursuivre notre prospection avec vous merci d'ailleurs d'avoir mis dans les success stories d'une entreprise qu'on a accompagné avec vous l'année dernière moi j'avais une question effectivement tout à l'heure on parlait dans les argumentaires on vous rejoint dans tout ce que vous avez mis et en particulier les promesses par rapport à l'accompagnement financier on insiste énormément sur l'accompagnement financier France 2030 alors ça va très bien à des entreprises qui ce que vous dites joliment se redéploient ou continuent leur déploiement en France pour nous ce sont des extensions mais pour des nouvelles entreprises c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que moi j'attire votre attention parce que ensuite derrière nous on doit un peu réexpliquer les choses parce que c'est vrai qu'un France 2030 à moins que voilà il m'échappe un enfin un rouage en tout cas une technique que je n'ai pas mais c'est compliqué de déployer enfin en tout cas de mettre à disposition du France 2030 à des entreprises qui se créent des nouvelles entreprises complètement nouvelles et c'est vrai que voilà je pense que il faut qu'on soit qu'on revoie un petit peu notre discours ensemble pour pour ne pas faire des promesses et arriver à décevoir tu as raison voilà je pense que ça va tu as tu as raison on a d'ailleurs payé pour voir cette affaire et ce n'est pas parce qu'on a une technologie de rupture que tout cela tout cela est simple bien évidemment et il y a alors France 2030 c'était le retour de la publique grosso modo et on a tous peut-être vu ça de manière de manière un peu plus ductile que ça ne l'est en tout cas il y a une réécriture effectivement tu as raison du narratif de l'accompagnement financier qui peut être fait en n'oubliant pas toujours que un l'argent de l'Inflation Reduction Act est massif et facile il y a encore 6 milliards de chèques qui ont été signés la semaine dernière à des entreprises pour la décarbonation en n'oubliant pas qu'il y a un vécu ici de l'IRA qui crée une sorte de promesse d'équivalence en Europe et qu'il faut faire attention à cela et qu'il y a aussi une vie à côté de l'accompagnement public à côté de France 2030 et qu'il y a un accompagnement public qui n'est pas forcément via des instruments financiers qu'il faut savoir mobiliser donc tu as raison sur cette affaire-là quand nous allons voir ensemble on apprécie ce segment émis par la région sur l'accompagnement financier et non financier des mises en œuvre par la région mais je te remercie d'avoir ouvert le sujet c'est un sujet à manier avec énormément de précautions effectivement mais il y a des grosses attentes ce qui a toujours été le cas l'aide publique n'a jamais été un élément passé d'un revers de main par l'entreprise sauf que l'Amérique y compris le Canada d'ailleurs l'Amérique du Nord a fait ces deux dernières années deux dernières années un armento fabuleux sur l'aide publique affecté à la décarbonation et à la batterie etc. et que ça crée une sorte de culture ou d'attente absolument qu'il ne faut pas totalement déconstruire parce que nous avons aussi des instruments pour ce faire mais qu'il faut construire différemment pour ce qui nous concerne et tu as bien raison d'ouvrir ce sujet bonjour j'ai une petite question Vanessa de Rising Sud bonjour comme j'avais la main levée je ne sais pas si vous m'entendiez ou pas en fait je profite que vous soyez tous là parce que je reviens du South by South West en mars à Austin c'est un événement que vous n'avez pas mentionné et qui n'est pas dans vos targets d'événements alors que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient traités comme l'IA le quantum computing mais aussi l'industrie 4.0 la santé donc je profite que vous soyez tous là pour le mentionner sachant que c'est un événement qui est extrêmement compliqué à travailler parce que en fait il y a beaucoup d'entrepreneurs américains qui viennent pour s'inspirer et qui ne sont pas forcément dans une démarche on va parler de stratégie de développement international mais ceci dit ils sont là je pense que c'est une opportunité ça touche aussi les ICC et je me demandais si ce ne serait pas un événement qu'on pourrait travailler mais même à plusieurs régions c'est à dire essayer de mener une action de prospection puisqu'on part sur de la prospection un peu on va tous à la découverte et se dire vu qu'on va essayer quand même de toucher les CEOs qui sont présents sur cet événement c'est de faire des actions lointes peut-être parce que pour les CEOs américains je sais que eux dans leur tête ils visent la France mais après ils ne sont pas forcément sensibles à une petite destination et qu'après ce serait peut-être à nous de faire notre travail en next step d'affiner mais déjà d'arriver à les capter sur cet événement ça me paraît très intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous l'avez déjà traité c'est compliqué je ne sais pas si tu veux répondre David ou si tu veux que je prenne la main effectivement c'est un événement très intéressant et on l'a bien dans le scope et j'en discutais justement avec Jean-François hier soir on a failli le mettre sur le slide parce que sur les ICC moi je suis basée à Los Angeles donc je suis très sensible aux ICC qui est représenté à cet événement mais pas que comme tu dis je pense que c'est vraiment le moyen de toucher des contacts intéressants pour nous dans différents domaines donc c'était très BPI cette année en fait ce qui explique aussi voilà qu'on avait un engagement peut-être moindre cela dit on avait des équipes export sur place sur l'Invest on a pu voilà passer des invitations quand même mobiliser des contacts etc parce qu'il y avait des différentes soirées et événements sur l'événement qui ont fait qu'on a pu mobiliser des gens et profiter de cet événement aussi après c'est vrai que ce serait intéressant je pense effectivement d'envisager peut-être une action si on peut à discuter il y a une région comme la vôtre ou d'autres qui sont par contre moi je sais on peut voir ce qu'on peut envisager je le profite qu'on soit tous présents pour lancer la brèche et dire qu'en tout cas nous en région sud on serait partant et ouvert même à le faire à plusieurs parce que je pense que ça pourrait être moins pertinent ouais je note et et c'est pas que les ICC il y a aussi beaucoup enfin tu vois il y avait beaucoup de conférences sur la santé ce qui veut dire que t'as beaucoup de CEO en fait de la pharma de gens de tous secteurs qui sont présents donc c'est c'est là où il y a un coup à faire je pense on est d'accord qu'en networking notamment c'est vraiment intéressant sur des CEO voilà ou du enfin en tout cas des contacts décisionnaires pour nous sur différents c'est intéressant ouais donc c'est pour ça qu'on a essayé de voilà d'en inviter certains aux soirées qui étaient organisées etc de les mobiliser mais on peut se poser voilà la question d'envisager une action ensemble ouais ou tu vois même une offre enfin je sais pas si vous pouvez dans votre nouvelle réhoc nouvelle façon de voir les choses imaginez peut-être je sais pas une offre sur un un event coprospection et et qui veut s'inscrire et en se disant voilà on propose tant de rendez-vous et c'est s'écoupé et puis peut-être avec un un event influence groupé aussi voilà c'est un événement qui s'y prête en tout cas on est d'accord moi ma remarque c'était de dire que ce qu'on a mentionné dans les slides c'est pas l'exhaustivité de ce qu'on sait qu'on peut qu'on voudrait faire l'idée c'est c'est bien par ce travail sur la programmation 2025 en amont très en amont de pouvoir construire ensemble les slides de la programmation là ce sont des propositions des idées amenez les vôtres au travers des rendez-vous que l'on aura et on aura dans 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 quelques mois un jeu de slides totalement différent et c'est et c'est tant mieux parce que ça aura été stabilisé entre nous donc ouverture totale ok merci bien noté voilà ben Jean-Louis s'il n'y a plus de questions non on va couper on va couper et puis on va remercier tout le monde bien sûr j'envoie juste après un message avec le support le lien vers la vidéo le replay et le lien vers la plateforme pour les rendez-vous one to one ouais on attend vos rendez-vous voilà donc je vous en ce point ça dans la foulée merci à vous au revoir merci à vous au revoir merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir au revoir adieu